On nous demande d'additionner 0,822 plus 5,65. Je vais commencer par réécrire cette opération en alignant les virgules, en respectant bien tous les autres alignements aussi, les unités avec les unités et ainsi de suite. Je vais aussi commencer par le plus grand. Alors le plus grand c'est 5,65. Donc plus, et là je peux mettre la virgule, et réécrire, écrire le chiffre. Alors 0,822. Voilà, là tout est bien aligné, les unités avec les unités, les dixièmes avec les dixièmes et ainsi de suite. Donc on peut faire l'addition. Et comme d'habitude, on commence par le terme le plus petit. Ici c'est ce 2 là, qui c'est le terme des millième. On a les dixièmes, les centièmes et lui c'est les millième. Donc il va falloir l'ajouter à quelque chose qui est au-dessus. Mais au-dessus, il n'y a rien. Il n'y a pas de millième au-dessus. Donc il faut qu'on ait quelque chose. Et comme il n'y a pas de millième, on va dire qu'il y a 0 millième. Et d'ailleurs on se rappelle que, à droite de la virgule, on peut rajouter à la fin du nombre autant de chiffres, autant de zéros que l'on veut, pardon. Autant de zéros. Donc maintenant, on peut faire l'addition. Donc colonne par colonne, 0 plus 2, ça fait 2. 5 plus 2, ça fait 7. 6 plus 8, ça fait 14. Alors 14, ici c'est 14 dixièmes. Mais 14 dixièmes, c'est 4 dixièmes plus une unité. C'est 4 dixièmes plus 10 dixièmes. Donc 4 dixièmes plus une unité. Et cette unité, je vais la mettre dans la colonne des unités, ici. Voilà. Donc après, je me retrouve avec 1 plus 5 plus 0, ça fait 6. Et voilà, on a presque fini. Maintenant, il faut ne pas oublier la virgule, surtout. Donc la virgule, on la place très simplement alignée en dessous des deux autres. Et voilà, donc 0,822 plus 5,65, ça fait 6,472.